Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Crookzobi Heist. Sans plus attendre, nous allons continuer l'histoire de nos petits braqueurs préférés. Et là, attention, attention, on va se prendre une difficulté de cas supplémentaire, parce qu'on a 3 étoiles sur 5, jusqu'alors on était à 2. Donc, oh my god, quoi. Blackout, centrale atomique de Devil's Den. Vous allez installer un relais radiocommandé dans la centrale atomique de Devil's Den. Nous pourrons ainsi couper le courant de la réserve fédérale pile au bon moment pour votre prochain gros coup. La compétence de roquette débloquée, menthe religieuse. Est-ce qu'on a gagné des trucs ? Je ne sais plus. En tout cas, la récompense de 19 500 est énorme. Donc, on est ici et, en mon avis, il reste 1, 2, 3 missions pour ce level de la ligne bleue. Et après, on attaquera la ligne orange. C'est parti ! Bishop. Il fait très John Lennon. La centrale atomique de Devil's Den. On va y installer un relais radiocommandé pour déclencher une énorme coupure de courant en appuyant sur un bouton. L'électricité, c'est la clé pour entrer dans la réserve fédérale. Bien sûr, ils ont un générateur de secours, mais il faut un peu de temps pour démarrer. Bref, c'est à peu près comme le casque du centre commercial de 71. Voilà, je ne sais pas. D'accord. Oh là là là. Vous serez dans le périmètre. Après ça, c'est à vous de jouer. On s'introduira par la cafétéria. Ils sont équipés du dernier cri en matière de technologie. Notamment des barrières optiques laser. Allez, bien sûr. Laser ? Vachet ! Ah, c'est ça qu'il dit tout le temps. Déjà, Roquette, elle peut s'introduire là. Ensuite, on se dirige vers le niveau du réacteur. La sortie. Ah, il y a deux niveaux. Donc on se sort en deux parties. Et là, boum ! Mais entre les mecs et les caméras, là, ça va être chaud. Pas de panique. Si personne ne se plante, on s'en sortira tous indemnes. Espérons. Oh là là. Alors, on est parti ? Oh là là là. Ça va être encore très compliqué. Ah, bon sang ! Alors, on est à l'aube que vite. Je pense... Ah là, je ne sais même pas. Ah si, on commence là. D'accord, déjà. Voilà, ça commence bien. T'as une caméra déjà ici. Bon, ben, comme d'habitude, je vais déjà mettre en pause pour voir... Qui j'aurais besoin de prendre pour cette mission. À part l'Opcovitz. Et puis, je vous retrouve donc juste après. Bon, alors. Ça a été compliqué. Vraiment, je ne savais pas trop qui choisir. Donc, de toute façon, on a l'Opcovitz de base. On va prendre aussi Bishop. Parce qu'il y a beaucoup de portes d'acier à ouvrir. Et lui seul peut le faire facilement. Et je pense parce qu'il y a beaucoup aussi de trucs de ventilation. On ne peut pas prendre Nono, le petit robot. Je suis triste, oui. Et elle n'a pas encore... Attendez. T'as rentu l'aiguille. Elle n'a pas encore le bois constrictor. Ah non, parce que depuis le début, moi, j'ai le truc bois constrictor. Mais elle n'a toujours pas, la meuf. Si on gagne, là, elle a un truc en plus, je crois. Bon, on va faire ça. On va les équiper. Toi, tu vas prendre un brouilleur de caméra, un aimant. Toi, tu vas prendre un chalumeau. Une pilule. J'ai envie de dire un aimant aussi. Ou un destructeur. Après, si je les blinde trop, ils ne peuvent rien prendre. Donc c'est ça qui est chiant. Toi, tu vas prendre un aimant. Un destructeur de caméra. Ah, il me faut du chloro. Je pense qu'il faut du chloro pour tout le monde. On va faire ça, parce qu'il y a pas mal de gardes et j'ai pas refus. Donc je serai obligée de prendre du chloro. Enfin, j'espère que je ne fais pas de canneries. De toute façon, je m'en suis toujours sortie. Même en ne prenant pas ce qu'il fallait. Alors là, on est pas allé. On va savoir. Ça va être compliqué. Et encore, je n'ai regardé que pour ce niveau. Je n'ai pas regardé la zone du réacteur. Donc si je n'ai pas pris les bons mecs, je fuis dans la merde. Allez, on est parti. Zizi. Zizi. Ok. Passer par la cafétéria pour rejoindre le bureau du directeur technique. C'est ça. Attention aux nouvelles barrières laser. Hum. Ah oui, alors, du coup, le laser, ça... Ça, c'est barrière optique. Barrière laser. Mais est-ce que moi, je sais... J'en ai pas pris. Ah ! Ah ! Je peux pas les détruire. C'est pas grave. Bon, allez. Déjà, c'est la merde. On est d'accord. Bon. La première étape sera donc de rentrer. Déjà qu'il y a déjà une caméra ici. De toute façon, j'ai même pas Rufus. Donc, j'avais vu un mur fendillé, il me semble. Mais comme j'ai déjà pas Rufus, ça sert à rien de le chercher. J'ai pas de dynamite. Voilà. Hein ? Ce qu'on va dire, c'est que je suis mal barré. Là, il y a un petit destructeur de capteur. Les barrières optiques, hein. C'est même pas les barrières laser. Donc, comment faire ? Un truc laser, en gros. Il n'y a que cocotte qui peut les passer. Non, c'est beau. Le mieux, ce serait déjà d'aller ici. Parce qu'on peut pas... Ah si, on peut aller là. La porte d'acier. Mais on peut pas l'ouvrir ? C'est quoi le topo ? Si. D'accord. Parce qu'on pourrait déjà aller dans ce sens-là. Faut rejeter cela. Au lieu d'aller par là, on peut aller par là. Mais bon, je sais pas. Je sais pas. Et comme d'habitude, là, ça devient un habitude. Je vais arrêter, je vais réfléchir. Et bien sûr, je vous retrouve juste après. Bon. Un petit plan est échafaudé. Nous allons donc. rentrer. Oh, mais c'est une porte d'acier en plus. On va rentrer là. On va faire un petit merdier ici. On va attendre que... Jean-Jacques... rentre. D'ailleurs, ici, c'est qui ? C'est juste un terminal de caméra. Ouais. Tu vas venir et toi aussi. De toute façon, toi aussi, parce que... Oui, parce qu'il faut crocheter la serrure là-bas. Lui, c'est bon et puis il verra rien, il y aura le camion. Donc, on va procéder. Tu vas désactiver la caméra. C'est quoi, ça ? Boucle en caméra. Bah, tant pis, tu vas faire le brouilleur. Oh, bah, il le fait. Je sais pas ce qu'il fait, mais il le fait. Tu es prêt. C'est parfait. Tu vois, tu vas faire la porte. Tu sais quoi ? Tu vas me le... Ouais, tu vas me le faire encore parce que j'y crois pas trop. Le rev-là ! Putain ! Mais non, ça marche pas ! Ça commence à appuyer du cul, là, dès le départ. Je vais me faire choper dès le départ, ça va être sympa. Ouais. Franchement, je suis déjà en stressant. Mais, mais il revient déjà ! Ah, putain ! C'est pas vrai. Ah, ouais, non, mais je suis obligé. J'espère que lui, il va pas voir parce que là, on est franchement dans la merde. Tu peux refaire le coup de la caméra, s'il te plaît ? Toi, ouais, tu peux faire ça. Non, c'est bon. Hé, je vous jure. Tu vas prendre ça. J'avais dit que ça, ça servait pas à grand chose, mais tu vas le faire. Et après, c'est tout le monde ici. Parce que lui, il va forcément se réveiller, il va s'exciter, donc... L'autre, il est où ? Il est là-bas. Faudrait que... Parce qu'en fait, il faut ouvrir la porte ici. Porte à interrupteur. Ah non, je peux pas l'ouvrir. Oh là là, je sais plus. Ça me semblait simple, hein, quand j'y suis allé. J'ai regardé tout à l'heure. Cette porte. Ah ouais, elle s'ouvre là. Donc en fait, c'est ça. C'est qu'après, il faut venir ici. Comme j'avais dit qu'il fallait le faire dès le départ. Il faut attendre de voir le mec, comment il se réveille. Euh, lui... Non, lui, il va ici, donc ça pue. Logiquement. Ouais, on est bien. Parce qu'il inspecte juste là. Putain, ça vient de commencer ! Je me suis déjà fait voir, quand même. Lui, dans quelle mesure, il voit... Ah non, il vient là ! Oh là là ! Une serrure accroche-tée ? Ouais, comme quoi, ils allaient se faire voir. J'ai dû rêver. Ouais, c'est ça, barre-toi. Ok, est-ce qu'on peut tenter le bishop, là ? Non, non, non. C'est bon, là, par contre, tu peux, mais je suis même pas sûre que t'aies le temps de rentrer. Parce que l'autre, il va arriver. Je vais me faire avoir. Non ! Putain, mais je fais que de la merde ! Vas-y, retourne en arrière. Parce que là, c'est trop tard, tu vas te faire avoir. Putain ! Il se stresse ! Mais non, mais lui, il y va ! Ah putain, mais c'est pas vrai ! Je les ai dé-synchro ! Et c'est juste la merde. Oh, c'est pas possible. Vas-y, retourne-y. Non, oh non, mais parce que l'autre, il regarde aussi ! Vas-y. Putain, mais c'est chaud ! Vas-y. L'op-Covid, tu peux venir là, direct ? Et meuf ? Vous allez voir comme je suis souple. Tout le monde vient. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ok, c'est bon. Je suis déjà en âge. Alors ça, ça a désactivé la porte là-bas. Avec Jean-René qui regarde le truc sans discontinuer. Est-ce que la cocotte, elle peut passer ? Je pense pas. Il y a plein de trucs à récup. Et il y a encore un panneau de distribution. Il faudrait aller là. Non, mais il y a une caméra en plus. Donc, de toute façon... En fait, il faudrait aller jusqu'ici. C'est Ardoss, hein, c'est Ardoss. Est-ce qu'elle peut passer, elle ? Non, mais juste pour savoir. Non, hein. Je pense pas, hein. J'ai peur de tenter, en fait. Parce que... Lui, c'est le même truc, hein. Et barrière optique, c'est quoi le blabla qu'ils disent dessus ? Ouais, il n'y a pas de... Ouais, ça dit pas spécialement qu'elle fasse quelque chose. Donc, on pourrait tenter. Sauf que si on tente, voilà, il y a je ne sais combien de gardes qui sont alertées. Et puis, elle va se faire choper. Donc, ça craint. Après, il y a eux qui font leur ronde là, qui sont juste là. Dès que lui tourne le dos. Ici, ça pourrait être un bon timing. Si on va dans son dos, on peut rentrer là. Mais si on rentre là... On a Jean-René qui regarde son truc. On peut passer ici, peut-être sans le déranger. Et activer cette porte-là. Ouvrir ici. Oh, putain. Et puis, alors, il y a un mec, là. Et puis, il a l'air rapide, en plus. Il y a le porte-à-bras qui est là. On se réfugie ici, là. Là, je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai rien. Je n'ai rien du tout. Bon, comme d'hab, je réfléchirai, je vous retrouve. Bon. J'avais lu trop vite. Barrière laser, amélioration de la barrière optique. Donc, roquette peut donc passer. Elle va passer. Elle va aller jusqu'ici. Elle va déjà cliver la caméra. Et on va prendre la petite machin. Ah, mais Lopkovitz. Lui, il ne peut pas. On va voir. Mais quoi ? Oh, putain. Amélioration de la barrière optique. Elle le savait que c'était pourri comme idée. Oh, non. De toute façon, les mecs, dans ce cas-là, venez tous là. Ils vont tous aller, là. J'ai envie de dire, venez ici. Franchement. Au point où on en est. Tu vas bien ? Ouais. Ouais, je suis... Je suis... Franchement. C'était le bordel. Ici, on va réduire. Et tu vas faire ça, aussi. Ils sont tous là, hein ? Ils viennent tous. Non, mais... Vous voyez ? J'ai ma jauge de danger qui est oufissime. Le gars qui passe, il va les voir. Putain. On est bon pour passer dans cette cour, là, mais... Est-ce que tu peux... Bishop ? Non ! Va falloir aller dehors, les gars. Putain, je fais nawak, mais... Et je ne peux pas faire autrement. Ouais, ouais, mais là, on n'a pas eu le temps. On se retrouve là. C'est grand nawak. Et je ne peux pas sortir de là. Ah si, il y a une porte, là. Non, parce qu'elle est fermée. Donc, en fait, on ne pourra que repasser ici, quand le gars, il se sera calmé, quoi. Oh, la vache. On va aller là, hein. Mais bon, il faut que je vois qu'à chercher avec lui. Non, mais c'est le bordel de ouf, là. Je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. Je n'ai pas eu le temps d'étudier ce qu'ils voyaient, ce qu'ils ne voyaient pas. Donc, je ne pense pas que là, ils vont se faire voir. Donc, on est mal maré. Après. Est-ce qu'on a le temps de retourner là ? Ici. Le temps qu'ils font leur tour. On va tenter. Bah non, on ne peut pas. Mais qui ? Qui m'a vu ? Qui m'a vu ? Ça ne peut pas être lui. La porte, elle est fermée. Ah non, mais c'est une blague. Oh non, mais ce n'est pas grave. Ouais, ouais, bah, savoir quoi. C'était mal barré. Ah mais ! Les débiles. Non mais ils sont cons. Non mais en plus d'être lents et faibles, ils sont stupides. Non mais... Non mais... Je vous jure. Mais non. Mais non. Bon, j'ai une jauge de janger qui pue la... Qui pue. L'hôp Covid ? Tu vas m'a... Bah non mais... Vas-y hein. Ah ah ! Mais non ! Mais moi je vous dis, je vous dis que c'est l'alu. Donc, on va reprendre ça. On va reprendre ça. Voilà. C'est quoi le topo ? C'est quoi le topo ? Bah écoute, je ne sais pas trop. Parce que... C'est la merde. L'épisode du comostem, il est... Non mais voilà. Lui, il est... On ne peut pas le maîtriser. De toute façon. Donc... Et il faut ouvrir les portes. Je ne sais pas trop comment. Je ne sais pas. Là, 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 je ne sais pas. Je me suis chiée là. De toute façon. Ah bah oui, non mais ça ne sert à rien. C'était le dortoir. Là, il y a un aimant à caméra. C'est parce qu'on a le plus besoin. Là, c'est pour aller chercher Destructeur. Ok. Donc en gros... Ça, si on a envie de ressortir dans la cour pour faire... Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Rien, hein ? Donc en fait, on doit vraiment... Non mais on doit aller dans le réfectoire. Ça, c'est notre but. De toute façon, on doit aller là. Maintenant, il faut éviter les mecs. L'an est faible. On va ressortir... On va ressortir... Tout va bien ? Oui. En avance. Ah non mais c'était le festival, là. Donc... On va le suivre. J'espère juste que lui ne va pas les voir. Putain, c'est tellement chaud ! Jean-Hubert ne les capte pas ! Jean-Hubert ne les capte pas ! Mais il faudrait inter... Enfin, non, non. Je m'étais dit que... Terminale de caméra. Ça, ça va être sympa. D'utiliser notre aimant tout de suite. Donc tu vas utiliser l'aimant. Voilà. Ça va réduire notre petite jauge. C'est quand même flagrant. On passe à visible. C'est quand même bien. On ne va pas se mentir. Ça, c'est fermer la porte. Ouais, parce que j'ai... T'as... Robert qui va venir et qui va nous voir. Hé ! T'es qui, toi ? On va aller là. Il a trois personnes qui font des magouilles. Il ne les capte pas. Maintenant, attends, regardez. Il a mangé son pizza. Il a son petit thé. Son petit chocolat. Sa petite télé. Ou c'est son petit terminal. Je ne sais pas. Mais bon, il est bien, hein. Jean-Edouard. Parce qu'en fait, ce truc-là, il active tout ici. Et franchement, je n'ai pas envie de l'activer. Hein ? On est d'accord. Ça ouvre la porte peut-être, mais... Je n'ai pas envie de l'activer, quoi. Alors que ce truc-là, il n'active que la porte. Ouais. Alors peut-être qu'il faudrait l'activer pour passer. Et une fois qu'il y en a un qui est passé, il réactive... Il désactive ça, mais il réouvre la porte. Je pense que de toute façon, c'est ce merdier-là. Il n'y a plus de caméra ici. C'est très bien. Mais il faut attendre que tu as lui qui... Il fait son tour. Donc, j'ai deux chloroformes. Trois chloroformes. Ça va. J'ai trois chloroformes. Qui c'est qui se dévoue pour aller faire ça ? On va peut-être mettre Bishop. Tu vas le chloroformer. Et elle... Tu vas mettre là. Et l'opcovitz. Tu veux faire ça. Voilà. On est OP. Lui, tourne le dos. Tu vas activer. Elle, elle rentre. Tu vas réactiver. La porte se ferme. Et elle, elle la réouvre. Ah, c'est comme ça, hein. Là, la porte, elle est ouverte. Lui, il va bientôt revenir. Donc... Oh, mon Dieu. Est-ce qu'on aura assez le temps ? Non, non. Non ! Il faut qu'il tourne le dos. J'espère qu'il ne va pas voir la porte. Il va se dire, Ouais, qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Ah, puis en plus, il fait... Oh là là. C'est bon. C'est bon, parce que ça veut dire qu'eux, ils peuvent sortir. C'est bon ! C'est bon ! Oui. Yes ! Et cocotte, tu réactives, s'il te plaît. C'est bon ! Ok, on est bien. On est bien, parce que là, Robert, il est en train de se faire... Je vais demander ! Il va venir là. Et l'autre, il a fait son tour, il n'a rien vu. Ici, on devrait être safe pendant un petit moment. On n'a plus de caméra, donc on peut aller désactiver le truc là. C'est parti. Vas-y, mon petit Lopko. Lopkoviiits ! On avait laissé la porte ouverte la dernière fois ici. Mais bon, ça va désactiver, donc c'est nickel-croc. Toi, tu vas venir là quand même, parce que pour peu, il y en a un qui se fait du zèle et qui vient jusqu'ici. Sait-on jamais ? J'ai pas de garde, hein, par là. Vous voyez, il sort. Ici, on n'aura pas eu le temps d'aller là. Le mieux serait d'aller là, oui, effectivement. On verra. On a déjà ça. On a les deux portes ouvertes, maintenant, ici. Voilà, va retourner bosser. Maintenant, on a... On arrive ici. Donc ça, encore, à la limite, trois-quêtes peut passer. Elle désactive tout. Ah, on a le truc. Elle désactive tout ici. On est bien. T'as juste lui qui regarde. La caméra. C'est ici. Donc en fait, il faut quand même arriver ici. Faudra qu'on vienne. Ouais, à moins qu'il y a un petit conduit d'aération. Par étapes, par étapes. On n'a plus d'aimants au niveau de... des caméras. Mais on a encore... Tiens, tu peux aller chercher le brouillard de caméras tant qu'à faire. Tu ne l'as pas pris. Oh. C'est toujours du pile, ça. En tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas eu Cléopâtre. Je l'aime bien. Elle, l'avantage, c'est qu'elle court vite. Mais je ne suis pas sûre qu'elle ait vraiment d'autres avantages. Alors tous les autres, ils ont vraiment des trucs qui sont utiles dans l'émission et elle, pas trop. Alors, on va réfléchouer un peu. Est-ce qu'on fait déjà ça ? C'est désactivé et on a du frifrit ici. Ouais, mais t'as le mec et la caméra. Donc même ici, elle peut passer. Il faudrait désactiver toutes les caméras. C'est là. Ouais, d'accord. Ok. Ce bureau est très intéressant. Terminale de vidéo et truc de l'opcovitz. Donc de toute façon, l'opcovitz, on va être obligé de passer par ici. Et pour passer par ici, il faut venir là. Là, il faut désactiver. Je vais y arriver. C'est là. C'est chaud. Bon, encore une fois, je vais aller réfléchir un peu et puis je vous retrouve après. j'ai longtemps réfléchi. On va faire ça. On va commencer par ça. J'appuie pas sur le bambou, tente. Voilà. C'est compliqué, parce que... Je n'ai pas forcément tous les éléments. Je n'ai pas Rufus, donc je n'ai pas le passe-muraille. Avec la dynamite que j'ai, ça va faire du bruit, ça va ramener les mecs. Ça, c'est au moins une chose de faite, mais c'est pas... Voilà. Parce qu'on a ce mec-là qui est là avec la caméra et tout le merdier. Le passe-muraille, il est là. Le problème, c'est que j'ai une dynamite par l'opcovitz. Donc, s'il fout la dynamite, lui, il va l'entendre et lui, peut-être aussi. Donc, ils vont peut-être se pointer. Le problème, c'est qu'ils vont arriver par deux côtés différents. et chacrin parce que je ne pourrais pas le planquer, l'opcovitz. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais point. Et de toute façon, pour arriver là, il faut rentrer par la porte de sécurité que Bishop doit ouvrir. Donc, en fait, on va les mettre là. On va faire ça. J'espère que le mec, il ne va pas la voir elle passer dans le couloir. C'est-à-dire que là, maintenant, tu vas ouvrir la porte. Go. Il m'enregistre et tout. Referme la porte. Ouais, parce que ça ne sert à rien. On ne va pas envoyer l'opcovitz tout de suite. Tu rentres dès que tu as ouvert la porte, mec. Ok, c'est bon, il a eu le temps. Voilà. Lui, il a son inventaire full, donc je ne peux pas lui faire grand-chose. Il y a même le poète-poète qui pourrait être intéressant qui est là. On va attendre que lui fasse son tour. On verra. De toute façon, je n'ai pas d'autre choix. Après, il y aura une porte à ouvrir, mais il y a la caméra. Donc, même si je désactive la caméra, parce que j'en ai, j'en ai même trois. Le truc, c'est qu'en faisant péter la porte, si je mets la dîner, regardez ! Le truc, il va péter. Attendez, non. Fais comme si tu posais. Donc, il y a celui-là, il faudrait qu'il soit pile ici. Et il n'y aurait que lui qui va... Donc, il faudrait... Ouais. Il y a moyen, il y a moyen, c'est-à-dire que dès que lui, il est là, ça prend combien de temps ? Cinq secondes. Même avant, en fait, quand il est là, genre ici, on le pose, puisque ça met cinq secondes. Il faudrait que je compte combien de temps il met pour... Ah, on va compter. deux, trois, quatre, cinq. Ok, en plus, j'avais oublié de faire ça. Donc, il met exactement bien cinq secondes. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a que celui-là qu'il viendrait voir. Donc, Bishop, tu vas venir de suite. De toute façon, j'ai pas trop d'alternatives. Ok, vas-y. Ouais, ouais, on va essayer d'aller bien, ouais. ça va être quelque chose, ça va être comme tout à l'heure, j'irai. Ouais, ça va être tellement chaud. Ok. je vous jure, je stresse ma race. Et juste après, tu viens. Je croise vraiment les doigts que lui soit pile dans le coin, là. Un, deux, trois. Il l'a entendu ou pas ? Non, il l'a pas entendu. Vite. Oh, j'en ai des vertiges, disons que. Ah ! Ah, mais putain ! Il vient là, le gars, mais pourquoi ? Je pensais qu'il allait faire le tour ici. Putain, mais non, mais pourquoi tant de haine ? Pourquoi tant de haine ? On va devoir le chloroformer parce que je ne peux pas faire autrement. putain, la jauge de danger, quoi. N'empêche, maintenant, j'ai... Non, je ne suis pas encore free, mais oui, je suis quand même dans un sens. Oh là là. On va devoir aller là. ça sent... Ouais, parce que je peux... La caméra, elle va nous voir. Est-ce qu'il faut aller là avant ? Ok, on est en paix. Ah mais je vous jure, le problème, c'est qu'on ne sait pas par où ils vont passer. Allez, putain. On va passer tous là. Allez, hop. Ok, donc on est passé là où je voulais aller. L'opcovitz. C'est bien, c'est ça. Toi, tu fais ça. Oh là là. Lui, il est en alerte. Je ne sais pas où il va aller. Je ne sais pas du tout. Où il chope ? Dites ! Toi, tu as un brouillon de caméra. Oh là, le stress, parce que Prélod, il va revenir. J'ai plus d'aimant. J'ai plus d'aimant. Il va reprendre par là ! Ah bah bien sûr ! Espèce d'idiot ! Il passe là. Il me faudrait du chloroform. Je ne suis pas sûre qu'il ait le temps d'aller choper. Oh là là, je suis en stress, vous imaginez ? Même pas. Tu vas prendre le pouet-pouet et tu vas prendre l'huile. Non, c'est trop tard. Elle va se faire choper. Ah, putain. Putain. Et ça, ça n'a pas été désactivé ! Putain. Mais normalement, ça le désactive ! Je ne comprends rien là. Bishop, ouvre. Je ne comprends pas. Là, je suis dans la merde, mais vous imaginez même pas. Pourquoi ? de toute façon, les portes sont ouvertes. elle... Ok, ouvre. Non, ouvre. Oh, la porte est fermée. Ils sont chacun dans une pièce. Ah non, est-ce qu'en fait, ça veut dire que cette barrière-là, je l'ai activée en désactivant ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Oh putain, c'est chaud ! Oh là là, je ne sais même pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, 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 je ne sais pas. C'est-à-dire qu'ici, ils ne peuvent plus partir. Je pensais qu'ils pourraient. Oh là 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 là. Mais lui, après, il va retourner à son poste. La porte est juste là. Il va forcément aller là. Ce qui m'arrangerait, c'est qu'il refasse le tour. Mais... Parce que, après, elle, il va falloir qu'elle fasse tout le tour ici pour désactiver là. Mais le problème, c'est que lui, il sera revenu à son poste. C'est vraiment de la merde. C'était censé le désactiver, je ne comprends pas. De toute façon, je ne peux pas faire grand-chose. voilà, il va retourner à son poste. Ouais, bah écoute, meuf, on va prendre ça maintenant. t'as un poète-pouète avec toi. Avec le poète-pouète, on pourrait essayer de le refaire sortir de son truc. Non, bah, elle va se taper tout le tour. Elle va se taper tout le tour, après, elle va revenir là, faire le poète-pouète. Il va venir là, sauf s'il se tape le tout le tour, parce que là, c'est Nawak. Le problème, c'est qu'il faut qu'il se barre d'ici pour que Bishop et tout, s'en aille aussi. Ouais. Toi, tu peux y aller, alors. Oh, mais franchement, la comédie, quoi. Le bordel ! Je suis pas sûre d'y arriver vraiment quand il faut, quoi. On est qu'en premier niveau. Voilà. Là, ils vont pouvoir repasser. Ils auraient pu repasser ici, mais bon, le but, c'est pas de retourner en arrière, c'est en arrêt, donc ils vont pouvoir sortir. Mais une fois que lui, il sera parti. Donc, il va falloir qu'elle retourne ici. C'est un merdier, sans nom. De toute façon, je peux pas faire autrement. Parce que soit ils sortent, ils se font voir, ma jauge, elle monte de ouf. Après, meuf, je suis pas sûre que ce soit très discret non plus, le... Quand tu fais ça. Le gars, maintenant, je pense qu'il peut plus, il me fait plus peur, quoi. Alors, il faudrait qu'on fasse un poète-poète. Mais le poète-poète... Par exemple, si je mets là, le poète-poète... Ouais, si. C'est-à-dire, lui, il peut l'entendre, mais bon, il aura avancé. Il n'y aura que lui qui l'entend. Il va forcément venir. Je vais attendre que lui avance un peu. Franchement, on tente. Voilà. Il va venir là. C'est pas grave, ils vont sortir, les gars. Elle. C'est tout un truc. C'est tout un art. Euh, venez là. Ouais. Putain. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Oh oh oh. Du coup, toi. On est au paix. On peut se retrouver ici, je me sens plus safe ici. D'ailleurs, toi, reste pas hyper visible comme ça, ça me stresse. Voilà. normalement, on est bien. Je les ai tous sortis. Amen. Maintenant, il faut réfléchir à la suite. Ah ah. C'est pas facile. C'est facile de se mettre dans la merde, mais maintenant, il faut se sortir de là. Euh, je pense que de toute façon, on n'a pas le choix. Parce que même si là, elle pourrait se glisser ici, elle peut. Elle peut. Elle a le terminal de caméra, mais on n'a plus d'aimant. Est-ce qu'il y a encore un aimant dans le coin ? Je vous jure, je suis en âge, j'ai les mêmes boîtes. Ce jeu me rend dingue. Euh, non, je sais pas. Parce que là, elle pourrait y aller. Mais ouais, mais pareil, il y a encore lui qui regarde, donc ça pue. Donc en fait, il faudrait passer par ici. On va passer par ici. Ah, mais... Ah, il y a le garde. Il y a un bout ici, on est tranquille. si on peut se planquer. Ah là là, mais tout un... Là, il y a un terminal de caméra. Ok. Qu'il faudrait débloquer. Quand lui, il est par là. Ouais, mais lui, il est rapide, donc ça craint. Ah ouais, tout à l'heure, on aurait pu aller là. Porte interrupteur ou pas, parce que de toute façon, on n'a pas pu rentrer. Ok, bah c'est parti, je vais réfléchir et je vous retrouve après. Bon, ce fut long et intense, mais j'ai décidé de ce que j'allais faire pour... Là, je ne peux pas avancer, il faut que j'aille ici. Pour que j'aille ici, je ne peux pas passer par là, ce n'est pas possible. Donc, je ne vais pas envoyer roquette à l'intérieur. Bref, mais... Tout un merdier, de toute façon, elle est obligée d'avoir la fourche Tesla qui est ici. Donc, il faut revenir ici pour choper la fourche Tesla. Donc, faire tout ce qu'on a fait dans le sens contraire. De toute façon, lui, je savais que je n'avais pas le temps d'y aller et puis de toute façon, elle n'aurait pas pu tout faire ce qu'il fallait. Lui, dès qu'il tourne le dos. Là, elle est safe pendant que lui... Mais, parce que je ne peux pas le suivre. Parce que ça risque d'être chaud, donc c'est quand il revient dans l'autre sens. Ça va être long, mais un objet d'atteindre. Je ne peux pas faire autrement. Donc, ce sera vraiment dès qu'il arrivera ici que je pourrais la faire sortir pour aller ici. Ça va se compliquer. C'est formidable des employés comme lui. Allez, go ! Go, roquette ! Go ! Ah ouais, c'est chaud, là. Viens, là. Ah, c'est tout juste Auguste, hein. trop tard. Putain, je suis trop nul. Surtout, elle reste bien dans la ligne de mire ! Oh non, mais quand même ! J'aurais, j'aurais avoir vu quelqu'un. Elle peut. En plus, c'est barré. Merde ! Quoi ? Quoi ? Wesh, les gens, putain, en fait, mon jeu a crash. Je l'ai relancé et ouf ! De ouf ! Ça m'a fait une sauvegarde. J'ai beaucoup de chance parce que là, je me suis dit non, j'ai perdu quasiment une heure de vidéo, là. Oh la vache ! C'est pas possible ! C'est pas ce que je voulais. C'était ça. Hop. En même temps, je me suis tellement... C'est chaud, putain. Ça va prendre mes erreurs, hein ! Non, pas là, plutôt, parce que tu vas te faire choper. Ah bah, c'est trop tard. Merde ! Merde ! J'ai dû rêver. Vas-y. Putain. Faut que je teste, là, vite. Ah non, mais là, entre le jeu qui crache et depuis tout à l'heure que je fais de l'Adobe et tout, je jure, j'en peux plus, là. Il va une heure de vidéo, je pense qu'après, je m'arrêterai là et tant pis, si j'ai pas fini le niveau parce que c'est compliqué. Va ici, tu seras safe. Voilà. Oh, my fucking goodness. Voilà. Let's go. Il voit même dans les interstices des portes, je vous le rappelle. Je vais les rejoindre. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus, vous savez pas, ça fait... Non, c'est trop hard, là. Ça devient trop hard comme niveau. J'ai pas la capacité, là. Je suis trop éprouvée, on va dire. Je suis beaucoup trop éprouvée. C'est tellement hard. Donc là, maintenant que j'ai la fourche Tesla, l'objectif sera d'aller dans le bureau. Mais pour aller dans le bureau, ici, il faut passer par là, mais il y a un monsieur qui regarde. Donc il y a un monsieur qui regarde, il faut l'éloigner. Et il n'y a que lui, donc c'est l'opcovitz qui va l'éloigner en allant choper le pouet-pouet. Ah, moi, je vous jure, hein. Ouais, on va attendre qu'il fasse encore son tour, lui. Recule-toi un chouille. Ouais, parce que là, vous voyez, on peut plus, tu sais, c'est compliqué. Je pense que dès qu'elle sera dans le bureau, j'arrêterai parce que j'en ai marre. J'en ai grave marre. Et puis, je savais pas qu'on pouvait faire une sauvegarde entre deux parce que là, je vais faire une pause, c'est pas possible. Ouais. Normalement, il n'y a aucune contrainte. Tu as largement le temps d'aller chercher le pouet-pouet. Tu as chopé le pouet-pouet, tu vas ranger. Voilà. Alors, la dernière fois, ça avait bien marché. On avait mis le pouet-pouet ici. Genre, je le mets là. Et juste après, tu te barres. Je vais faire venir Germaine à l'endroit stratégique quand même. Ouais, je vous jure, là, je gère plus rien. Toi. Non, pas toi ! Non, pas toi ! Germaine ! T'es où ? T'es presque arrivée, c'est bien ! Il va l'avoir ? Non, c'est bon. Vas-y, passe ! Je t'en prie. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tu peux rejoindre ton pote. Salut, ça va ? Je vais pas faire ça. Tu vas. Ah non mais là, je suis dans la jambe rouge. Tu vas récupérer ça. Voilà, parce qu'il y avait pas besoin de chalumeau. Je pense qu'il y avait besoin d'un chalumeau, il y en a pas besoin. Oh, la petite cinématique qui va bien. Merde. What ? C'est qui ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est témeuré ! Voilà, maintenant on doit juste le barrer. Elle a le temps de sortir de là ? Mais en fait, je sais même pas si c'est un bon spot. En tout cas, on appuie ici. Donc on est bien. On est bien dans le sens où on pourra... On peut passer... On pourra passer un peu. De toute façon, c'est la merde. La sortie, elle est là. Vous voyez tout ce qui est encore à faire verser ? Mais je me dis, est-ce qu'elle doit pas sortir maintenant ? Parce qu'elle peut ouvrir la porte, mais t'as le mec qui est là, donc il va venir. Donc en fait, tant que lui, il est occupé là... Elle devrait ressortir, je pense. Parce que je les ferai passer tous ici. Allez, cocotte, s'il te plaît. Attends. Non, vas-y. Oui, c'est bon. Oh mais moi, je vous jure. C'est compliqué. C'est compliqué. On va rejoindre tes amis. Ils sont en train de faire... On dirait qu'ils discutent entre eux, c'est rigolo. Ouais, t'as vu, elle a toujours... Ouais, l'émission télé. Est-ce que là, je devrais les faire passer ici ? C'est tout droit jusque là. Un peu l'objectif, parce que... Bon, la sortie est vers ici, mais il y a tout un merdier aussi encore à faire. Moi, j'en peux plus. Moi, j'en peux plus. Trop d'émotions. Tue l'émotion. Vraiment, là, 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 je suis arrivé à un point. Bon, je vais quand même réfléchir un peu. Et si je me sens capable de faire là maintenant, on terminera à ce niveau. Sinon, bah, voilà. Je prends une petite pause réflexion. Bon. On va établir un espèce de plan. Pour, en fait, j'aimerais aller là pour désactiver les trucs. Mais il y a le mec là. C'est tout un merdier sans nom. Voilà, il est parti. Tu vas pouvoir faire la clé. Ah, il y a le temps. Vous rentrez par là. Elle. Elle prend la clé. Vous allez voir, c'est... Tout un merdier. Toi, tu vois, voir cette porte-là. Finalement, je ne pensais pas à retourner dans le truc, mais... Voilà. Pourquoi ? Parce qu'après, Bishop, il va rentrer là. Le truc, c'est qu'il faudrait activer et ouvrir la porte. Sauf que lui, bien sûr, va s'en rendre compte. Donc, il va venir. Mais il risque de se faire choper. Pendant ce temps-là, qu'il y a tout ce machin, elle, je vais devoir la faire... Merde. J'ai oublié d'avoir une pause. Faire aller par là. Mais je ne sais même pas si c'est réalisable. Parce que après, il va falloir qu'elle revienne. Parce que, de toute façon, je ne peux pas choper ça. Ça. Ça se désactive avec ça, mais... Il faudrait qu'il réactive. Je ne sais même pas. Il ne peut rien faire. De toute façon, c'est un truc de l'Opcovitz. J'ai utilisé ma fourche Tesla, déjà. Je ne sais même pas dans quoi je me lance, mais... J'ai envie de tirer. On n'est plus à ça près. Après, tu prends ta pilule. Non, après, tu t'en vas. Voilà. Il va ouvrir. Ah mais non ! Lui, il ne s'en rend même pas compte ! C'est juste impossible, alors. Je ne peux pas aller là. Voilà, en face, je ne sais pas. Bah, d'accord. Moi, je pensais que le mec, quand même, c'est dans sa ligne de mire qu'il y a une porte qui s'ouvre. Bon, on ne sait pas. Que, logiquement, il devrait se dire, mais... Oh, qu'est-ce qui se passe ? Et qu'il aille voir à l'intérieur, ça fait qu'on a le champ libre. Bah, je ne sais pas. Écoutez, je... Quand je dis que je suis à bout, au lieu de... Parce qu'en fait, j'aimerais bien récupérer ça, le plan de construction, et puis désactiver les caméras qui sont ici. Mais ce n'est pas possible. Donc, bah, tant pis. On fera 100. Une serrure raccrochetée ? Une bar mitzvah organisée ? Un plebyshop ? Je ne sais pas, viens là. C'est bon, ça passe. Bah, je ne sais pas, hein. Là, je ne sais pas. Parce qu'en plus, il y a ici, vu que c'est une des deux seules portes pour lesquelles on peut sortir, il y a celle-là, mais de toute façon, celle-là, c'est un interrupteur, donc il faut venir ici. Donc, il faut quand même arriver ici. Enfin, c'est tout un merdier. Les mecs, ils sont rapides. On ne peut pas les contrôler. Enfin, on va les... Enfin, on a un poète-poète ici. On a une porte d'acier. Donc, c'est le seul truc, c'est de partir d'ici, ici. On a un lent et faible qu'on pourra contrôler, mais il y en a lui. Il est possible de l'étourdir, mais bon, on va se faire tellement griller à l'avance. La porte d'acier, on peut l'ouvrir ici. Il faudrait désactiver une caméra. Moi, qu'on peut peut-être passer comme ça. On va désactiver cette caméra-là pour ouvrir ici, pour maîtriser lui. De toute façon, on sera obligé de tout maîtriser. J'y me reste deux chloroformes, donc il y a moyen. C'est ça, parce que ça ne marchait pas là-bas, quoi. Oh. Je ne sais pas trop. Écoutez, on va tenter. On va tenter. Tu vas sortir. Rendez-vous dans le couloir, les gars. Donc, lui, il va falloir le maîtriser. En dehors de caméra. Il y a moyen de passer là ? Ouais, il y a moyen. Mais ce n'est pas toi qu'on va faire passer. Toi, on peut te faire passer là, au moins. On va voir, on va voir, côté souple. Parce que chloroformes, ce serait pour lui, ici. Et un brouilleur caméra. Vous voyez, lui, il peut faire la caméra, mais elle peut faire chloroformes. Et lui, il peut faire les deux. On va t'avancer aussi, hein. C'est quoi, cette porte que j'ai entendue ? Non, c'était moi. Oh, je ne dis plus quoi faire. Donc, il faut d'abord maîtriser lui. Un jeu veut. On va faire avancer tout le monde. Pour l'instant, il sent dans l'ombre. C'est nickel. Ah, putain. Il faut qu'elle le fasse maintenant. Parce que sinon, il y a la... C'est mort. Il va se retourner. Il va tous les voir. Bon, on va tenter. Tant pis. Oui, c'est vrai que toi, t'as pas besoin de brouilleur de caméra. Je suis démasquée. Oui. Ah ah ah. Bon. Love Covid. Ce sera ton tour d'arriver ici. Oh là là. Putain, mais non. Parce que... Lui, il faut aussi le... Oh, mon dieu. Je suis en train de faire Nawak. Mais d'une force. Est-ce que lui, je ne peux pas les tours dire ? Si. Attendez, je ne sais plus, moi. Si, je peux chloroformer. Mais lui, je peux... Dans ce cas-là, je ne peux plus rien faire. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus de chloroformes. Ah si, j'en ai là. Il faudrait retourner en arrière. Toi, tu peux retourner en arrière. Pendant que l'Hop Covid se maîtrise, celui-là. Ah oui, mais je suis obligée. Et l'hôte, il arrive. Je ne sais même plus ce que j'ai désactivé. C'est la merde. C'est la merde. De toute façon, je ne peux rien faire. Où est-ce qu'il est passé ? Il est devant ton nez. Voilà. Ça ne faisait pas partie du plan. Je pense surtout que je vais m'arrêter là. L'épisode devient long. Et je n'ai toujours pas fini. Je vais voir juste où ma safe est. Et puis... Ah bah, ça va. C'est avant que ça devienne Nawak. Je suis démasquée, bah oui. Mais non, tu ne vas pas. Je ne sais pas quoi faire, en fait. C'est parti. Parce qu'il faut que lui va se réveiller. Donc de toute façon, il faut que... Voilà. J'avais cru voir qu'il allait par là et pas qu'il revenait. Ouais, il se réveille. Et elle n'a toujours pas pris le truc. Je suis dans la merde. Bien reçu. Hé ! Oh ! J'aurais joué ! Avoir vu quelqu'un ! Bah alors ! Et maintenant ! Hum. Elle va se faire choper. Est-ce qu'elle pourrait... Elle peut sortir et tout, mais... Eux, ils sont pile poil safe. Non, moi, je ne sais plus. De toute façon, je ne peux pas sortir. Il n'y a que elle qui peut sortir. Et puis... Et puis, c'est la merde, quoi. C'est clairement la merde. On est démasquée. Est-ce qu'elle, elle peut sortir. Mais elle n'a même pas le truc de caméra, donc elle ne peut même pas le faire. C'est où le truc de caméra ? C'est là. C'est là où je voulais aller tout à l'heure, mais que lui ne réagit pas quand la porte est ouverte. Donc, bah, voilà. J'ai envie de dire... Tant pis ! Ouais. Non, il faudrait... Il faudrait qu'on puisse passer là. Mais j'ai deux trucs de caméra, mais j'ai les mecs, ils sont coincés là. Bon, bah, moi, pour l'instant, je vais laisser ça là-dessus. Je vais me reposer là-dessus, parce que j'en peux plus. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like ou à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve pour la prochaine à un épisode de Crooks ou d'autres choses. Allez, salut !